Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir. Bienvenue dans A Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans chaque épisode, je passe à la poil des chefs aux masculins et aux féminins, des cuisiniers et cuisinières pluriels qui marquent notre époque. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Raquel Carrena du Baratin. La cuisine est tenue à un lieu, c'est pas un truc qu'on fait comme ça. Les lieux c'est ici, c'est comme ça quoi. Pourquoi Raquel ? Parce qu'elle est tout à fait fascinante. Autodidacte, elle s'est mise à la cuisine par hasard et sur le tas, à force de pratiques, de lectures et d'expérimentations. Et voilà maintenant 30 ans qu'elle fait des miracles dans sa cuisine de 4 mètres carrés. Avec Raquel, nous avons parlé de Belleville, de stress, de ratage et de thon de 90 kilos. Bonne écoute ! Bonjour Raquel ! Bonjour ! Alors entre toi et la cuisine, c'est une histoire d'amour on va dire. En tout cas, c'est une histoire d'amour qui t'a mené à la cuisine. Parce que c'est la rencontre avec un homme, Olivier Camus, avec qui tu as ouvert il y a 30 ans le baratin. C'était un bar à vin quand vous avez commencé, et puis tu as commencé à faire un plat, deux plats, trois plats. C'est né comme ça ? Oui, c'est né comme ça. C'est né comme ça. À l'époque, les bistrots à vin, ils avaient énormément de charcuterie et de fromage. Moi, j'ai trouvé que ce n'était pas assez, et j'ai commencé à faire petit à petit un plat, deux plats, et après ça m'a plu, et je suis là. Donc c'est deux histoires d'amour qui t'ont mené à la cuisine ? Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Quand on se trouve dans une position différente de celle qu'on a l'habitude d'être, on est obligé de trouver une place pour vivre, quoi. C'est ça qui m'est arrivé. Je n'ai pas commencé la cuisine. J'ai commencé à faire des plats parce que j'ai trouvé que c'était un peu bête de ne pas donner à manger aux gens quand ils venaient ici, mais ce n'était pas prévu comme ça. Je n'avais ni décidé de faire la cuisine. J'ai fait petit à petit pour la force des choses. En me disant, ça sera mieux, on sera mieux. Ce n'était pas quelque chose de décidé d'avance, quoi. Et qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as commencé ? Que c'était très compliqué et que je n'arriverai jamais. Petit à petit, je me suis habituée à ne pas arriver, à rater. Et je me suis dit, en ratant, en ratant, peut-être que je vais trouver quelque chose. Et je finis pour trouver. Est-ce qu'il y a un moment où tu es allée te former dans d'autres restaurants ? Il y a des gens qui sont venus chez moi et que j'ai appelés en demandant de l'aide. Ils m'ont dit, c'est absolument rien à faire, il faut recommencer. C'est comme ça que j'ai commencé un peu à faire. Mais non, je n'ai jamais été ailleurs. Est-ce qu'il y a eu une rencontre déterminante aussi ici ? Oui, j'avais une femme que j'aimais beaucoup. À l'époque, c'était des cuisinières différentes que maintenant. C'est-à-dire, c'est des cuisinières qui étaient passées dans beaucoup de maisons, mais avec aucune statue cuisinier. Et qui avaient un mélange de cuisines très modernes à l'époque. Il faut penser que ça fait 30 ans, les épices, tout ça, c'était pas du tout. C'était pas du tout. Dans un bistrot avant, tu ne pouvais pas faire quelque chose qui ne correspondait pas. Maximum, c'était le vinaigre de vanne rouge. Si tu mettais déjà vinaigre de Jerez, c'était d'un exotisme fou. Les gens me disaient, ici, je n'avais pas de la vinaigrette avec de l'huile d'olive. Ça paraît fou, elle m'a dit. Non, mais c'est vrai, c'est pas une blague. Non, mais c'est vrai, je rigole pas. C'est qu'elle, elle avait beaucoup voyagé. C'était quelqu'un de plus âgé que moi. Et elle avait fait trois restaurants. Elle avait fait faillite dans trois restaurants. Elle devait payer ses dettes et je l'ai appris pour travailler avec moi pour qu'elle puisse payer ses dettes. Et elle est restée longtemps avec moi. C'est elle qui m'a vraiment appris. Et dans une histoire un peu particulière, c'était un drôle de fils d'une Galicienne qui avait vécu très longtemps à Londres. et qui avait travaillé beaucoup avec des Indiens à Londres. Ce qui fait qu'elle avait une espèce de mélange, un truc. Les gens arrivaient et disaient, mais c'est quoi ces filles qui font des thons avec des cerises ? C'est un truc, c'est quoi ça ? Des samons, fraises, c'est n'importe quoi. Et maintenant, c'est venu à la mode. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et c'est comme ça que j'ai appris à faire. Et que j'aimais faire, quoi. J'aimais beaucoup travailler avec elle. Et est-ce que tes parents y cuisinaient quand tu étais petite ? Non, pas du tout. J'ai aucun souvenir d'enfance. Ah oui ? Non, j'aimais beaucoup. Mon père, il faisait beaucoup la braise, parce que je suis argentine. Mais non, non, j'ai pas de souvenirs d'enfance. Ma grand-mère cuisinait, j'aimais bien. Mais mon enfance, c'était des autres sensations de parfum. Beaucoup de parfum, de fleurs. Mais pas de la cuisine. Tu es arrivée de ton Argentine natale à 20 ans, à Paris ? Non, je suis allée au Mexique avant. De Mexique, je suis allée à Barcelone. De Barcelone à Milan, et de Milan à Paris, comme dernière destination avant de repartir en Argentine en 1984, au moment de la démocratie. Et je suis tombée à mon oeuvre, je suis restée. Je me suis venue pour deux mois, et bon. Et qu'est-ce que tu as fait avant de faire la cuisine ? Édition des livres. Ah oui ? Oui, correction et édition des livres. C'est pour ça que j'étais morte à ma France. Je ne parlais pas français. J'étais correctrice de style, en espagnol. Et bon, c'est très mauvais. Quand tu ne peux pas une langue, d'essayer de corriger le style, c'était un peu foutu. Je me suis dit, les vieux, ça ne me dit rien. Les mômes, ça ne me dit rien. Il faut que je trouve quelque chose. On a trouvé ici. Et au Mexique, en Italie, en Espagne, tu faisais ça, tu faisais l'édition ? Oui, dans des missions d'édition. En Argentine aussi. Je suis partie à 19 ans, mais j'ai travaillé depuis 16 ans, dans une mission d'édition qui est très connue en Amérique latine. Et j'ai toujours fait l'édition, sauf que je pensais à aller retourner pour faire de l'édition à l'Argentine, comme d'habitude, mais non, je n'ai pas fait ça. Et c'est en Italie que tu es tombée amoureuse ? Non, pas en Italie, elle est arrivée en France. À deux pas d'ici. Et quels souvenirs tu gardes des débuts du baratin ? Beaucoup de rencontres, beaucoup d'histoires. Le quartier était un quartier plein, 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 plein de gens qui habitaient dans la rue, mais qui étaient des clochards, des blés clochards, qui travaillaient, qui allaient au marché des puces, vendent des choses, qui venaient voir l'apéro ici. Quand ils avaient fait un bon truc, ils venaient avec les crevettes, que moi je mettais les mains blancs, c'était très compliqué. Beaucoup de gens un peu perdus, qu'on récupérait, qu'on a mis à la maison, qui vivaient avec nous. Bon, mais c'était rien à voir avec maintenant, c'était très vivant, ouais. Très, très vivant. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles ou plus faciles que d'autres ? Non, non, je m'étais découragée, parce que j'avais aucune intention. Je me suis dit, si ça marche pas, je m'en fous, j'ai pas décidé, ou il fallait faire quelque chose. Je voulais, je vivais jour à jour, quoi, mais il n'y avait pas d'intention de faire ni des commerces, ni des affaires, ni des... c'était un truc comme ça, quoi. Est-ce qu'il y avait des chefs que tu admirais ? Oui, il y avait beaucoup de chefs que j'aime bien, ouais. C'est beaucoup. Paul Bocuse ? Oui, Paul Bocuse, j'ai aimé comme personnage, mais j'étais très impressionnée par Chapelle. J'étais folle de Chapelle. Et j'étais très impressionnée par Frédéric Girardet. Et j'étais impressionnée par Rollanger, un peu plus tard, en 90, 91. Et non, non, il y a beaucoup de cousines qui m'impressionnaient beaucoup, quoi. Oui, oui. Et je parlais de Paul Bocuse, parce que tu as beaucoup appris avec son livre. Oui, non, en fait, comme j'avais une formation un peu littéraire, et comme je ne comprenais absolument rien, je me suis dit, peut-être la bonne méthode, c'est faire comme quand on apprend, des autres choses, c'est prendre des livres et refaire la recette. J'ai compris plus tard que c'était très compliqué, mais qu'en même temps, ça donnait une culture. C'est-à-dire, ça donnait une idée de ce qu'il fallait faire, même si tu n'arrives pas à le faire. C'est quand même un truc, pour moi, vachement important, que maintenant, on ne le fait plus. C'est-à-dire, maintenant, on le fait, on ne sait pas. Qu'est-ce que c'est l'histoire de la cousine ? Moi, je pense qu'il faut la connaître pour faire la cousine. Pour moi. Mais bon, j'ai 60 ans, hein. Les gens qui ont 5 ans, ils n'ont peut-être pas besoin, mais pour moi, il faut la connaître. Et j'ai beaucoup, quand tu lis les livres, tu comprends que, si tu veux comprendre, tu comprends que c'est la cousine bourgeoise. Tu comprends. Ce qu'on appelle la cousine bourgeoise française, tu comprends. Tu as beaucoup, quand même, appris avec les livres. J'ai beaucoup appris avec les livres à comprendre ce qu'il fallait faire, mais pas ce qu'il ne fallait pas faire. Ce qu'il ne fallait pas faire, j'ai appris avec les gens qui savent faire, quoi. Qui te montrent, qui te disent, tu ne sais pas faire ça, tu jettes à la poubelle et on recommence. Bah, si on recommence. Maintenant, moi, je trouve que c'est vachement compliqué. Il y a très peu de gens qui ont la patience de rester en cousine longtemps. La cousine, c'est beaucoup de temps. Et à partir de quel moment tu as eu l'impression de basculer et de... Dix ans après, 95, 96. C'était toi, ton impression ? C'était dans le regard des autres ? Dans le regard des autres, c'était moi. J'avais plus d'assurance et j'avais perdu le côté démonstratif. On avait besoin d'être reconnus. Ça veut dire qu'on a une espèce de truc qui va trop vite. On veut faire des choses qu'on ne sait pas faire. Non, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'il faut... Rolanger, il m'avait dit la première fois qu'il est venu, il était assis juste où il est assis, cette fille, qui m'a dit, Raquel, pas mal, mais... Bah, si, nettoie, quoi. Nettoie. Maintenant, il n'y a plus un cuisinier qui te dit ça. Parce que Rolanger, il est à mon âge. Il est même un peu plus jeune. Un peu plus jeune. Il est plus vieux que moi. Et il m'a dit, nettoie. Il y a beaucoup qui ne sert à rien dans l'assiette. Bah, si. J'en étais malade. Et en fait, il avait raison. Il avait raison. Il m'a dit, fais comme tu veux faire. T'as vu que les autres me disent qu'il faut faire, je me dis, fais comme tu veux faire. A l'époque, les cuisiniers osaient dire des trucs. Maintenant, c'est très compliqué. Parce qu'on devait être trop, trop vite. Et malheureusement, dans la cuisine, il y a une espèce de maturité qui est obligatoire. Ça veut dire avoir beaucoup goûté. Et beaucoup goûté. Beaucoup pratiqué. Beaucoup pratiqué. Et beaucoup raté. Beaucoup raté. Tu es devenue, on t'appelle, je veux dire, la chef des chefs. Parce qu'il y a plein d'autres confrères qui aiment bien venir manger chez toi. Donc, Rolanger, dont tu parlais. Pierre Hermé, Iñaki Espitart, Yves Condebord. Comment ça est arrivé ? Est-ce qu'il y en a un qui est venu et les autres ont suivi ? C'est ça qui est arrivé, oui. Oui. C'était qui le premier ? Pierre. Pierre qui est venu tout à fait par ça. Parce que j'avais un copain que j'ai adoré. Deux copains. Qui avait un restaurant juste à côté du parc. Qui s'appelait La Coutille. Et il venait de faire faillite. Et Pierre, il a laissé du vin là-bas. C'était un grand spécialiste de vin. Pompon, il a dit à Pierre. Écoute, si tu veux, on y va chez Raquel. Quand ça te regardera, tu verras si ça te plaît. Il a commencé à venir. Il était pâtissier de Fauchon à l'époque. On ne connaissait pas son nom. C'était le pâtissier de Fauchon. Il venait faire la série sur les bateaux et tout ça. Et on est devenu un peu copains. Il a pris beaucoup de fidélité avec cet endroit. Il vient toujours. C'est une belle histoire. Et quel effet ça t'a fait quand les grands chefs ont commencé à venir ? C'est compliqué parce que j'étais très impressionnée pour Rolanger. Mais Rolanger était très simple. C'était un cocinier avec lequel tu pouvais parler. Je ne sais pas. Après, Iñaki, quand j'ai connu, il ne faisait pas de la cuisine. Ça veut dire qu'il n'était pas cocinier. Après, quand je l'ai connu à l'époque, il était très, très, très connu. Mais il avait quelque chose avec les filles qu'il n'y avait pas, avec les garçons, qui fait que ça marchait tout de suite. Et après, je ne sais pas, c'est des trucs comme ça, c'était des rencontres. C'est une reconnaissance quand même d'avoir des chefs qui viennent et qui continuent. C'est beaucoup les gens et les journalistes qui parlent de ça. Moi, je ne sais pas. J'étais très contente de donner à manger au cocinier. C'est vrai que quand tu es cocinier, c'est pas mal. Faire un feu pour le cocinier, c'est rigolo. Mais bon, il faut faire un peu différent, c'est rigolo. Quand il y a des chefs... Il n'a jamais mangé un dessert chez moi. Il est interdit de dessert. Il ne mange jamais un dessert chez moi. Sauf si c'est lui qui l'amène. Sinon, il ne mange jamais un dessert chez moi. C'est vrai, en plus. Il m'a quitté pour moi. Tu refuses de lui donner les desserts. C'est moi, il m'admé. Whisky et fromage. Et donc, tu as changé de mari, mais tu es restée au baratin. J'ai changé de garçon, mais je suis restée au baratin. Et tu n'as pas eu la tentation de changer d'endroit ? À une période, oui. À une période, je voulais... Je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, « Non, peut-être, le baratin, c'est une histoire liée à une rencontre. » Après, je me suis dit, « Non, 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 je n'ai jamais pu partir. » C'est toi, maintenant ? Oui, mais je n'ai jamais pu non plus oublier un autre endroit. Ce n'était pas du tout à mon style. Ce n'est pas du tout. Moi, je suis là, je suis là, quoi. Quand je ne suis pas là, c'est fermé. Il y a beaucoup dans lesquels ils ne sont pas d'accord avec moi, mais on... Qu'est-ce que représente la cuisine, pour toi ? C'est faire tous les jours, quoi. Nourrir les gens, quoi. Faire à manger, quoi. Faire. Faire à manger, le stress de la cuisine, j'adore. Je ne comprends pas les chefs qui disent que le stress, c'est angoissant. S'il n'y a pas de stress, pour moi, c'est rien. Ça rigolo. Ça bouge, il faut que ça bouge. Putain, malgré, on y va, on y va, quoi. C'est ça, les cuisines. Pour moi, mais bon. Et qu'est-ce qui guide ton envie de faire la cuisine ? C'est toujours des clans d'œil sur... Maintenant, en vieillissant, il y a beaucoup de recettes qu'on répète. De temps en temps, on a une nouvelle. De temps en temps, on prend la folie, on prend deux, trois livres. Et on essaye des trucs. On fait un peu... Ça dépend. Mais je n'ai pas... Non, je n'ai pas du tout perdu la vie. J'ai tout ça amusant et je travaille avec entre mon équipe. Tu continues à essayer ? Ah, si, si, si. Des fois, on fait des ratages, mais complets. Encore ? Si, 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 on peut faire des trucs costauds, quoi. On appelle Pierre, putain, la pâte feuilletée. Ça couche comme je fais, mais non, ça couche pas. Bon. Non, non, mais si, si. On s'aime mieux, ça fait. Si, si. Est-ce que tu fais une cuisine de cœur ou de la tête ? Pour toi, pas pour les autres. Je ne sais pas ce que c'est le cœur ou la tête. Pour moi, ça va ensemble. Je ne pourrais pas dire s'il y a une différence entre le cœur et la tête. Et j'ai fait une cuisine que j'aime manger. J'allais te demander, justement. Ce que j'aime manger, c'est sincèrement ce que j'ai fait. Et quand je rate, je sais que je vais vraiment rater. Et ça m'arrive souvent. Et quand les gens me critiquent, je suis très contente. Parce qu'ici, il y a un truc dans un restaurant où les gens peuvent se permettre de dire ce qu'ils pensent de ce qu'ils mangent. S'ils ont de bonne intention, moi, j'en suis absolument ravie. Je déteste aller dans des endroits où il faut dire, ah oui, ça a été, ça a été. Et les gens te demandent dix fois si ça a été. Mais attends, ça va, quoi, c'est pas. Il faut parler. Ça fait partie des trucs. Et il faut être là. Un cuisinier. Il faut être en cuisinier. Pour moi, c'est primordial. Et tu disais que tu faisais des choses que tu aimes manger, mais aussi que les invités, mais tes clients aiment manger. Parce que tu regardes aussi le client. Ah oui, ça je regarde. Tu aimes leur faire plaisir ? Oui, je connais certains clients et s'ils sont là, je veux faire quelque chose pour eux, quoi. Ça, c'est sûr. Est-ce que trouver ton style, ça a été facile ? Je ne sais pas si j'ai un style. Je ne sais pas. C'est une cuisine très simple, mais qui a un sacré caractère de mental. Ça veut dire qu'il faut, il y a beaucoup de, comment vous dire, pas que vous avez compris ce que je veux dire. Il y a beaucoup d'observations sur un produit. Ça veut dire un produit, on le travaille depuis 30 ans. Par exemple, le rez-de-bois. J'ai travaillé dans le rez-de-bois depuis 30 ans. Il y a une semaine où le rez-de-bois arrive, impeccable, tout gonflé, magnifique. Tu sais la manière que tu vas le faire. Deux semaines après, il arrive, moi, magnifique, ouvert. Tu l'envoies, tu peux l'envoyer. Tu peux avoir la même chose pendant deux ou trois semaines. Il faut savoir qu'il n'y a pas une formule. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut être là. Il n'y en a pas de formule. Et c'est pour ça que j'ai dit que le restaurant, ça ne peut pas être toujours bon. C'est absolument impossible. Surtout si on travaille de vivant, quoi. Parce que maintenant, on parle de produits. Pour moi, à partir du moment où on a commencé à parler de produits, on n'a plus parlé de cuisine. Parce que les produits, c'était évident qu'avant, il y avait des produits, mais personne n'avait besoin de parler de produits. Maintenant, on parle de produits, mais on ne parle plus de cuisine. Mais il faut qu'on fasse comment ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu compliqué. Je ne sais pas. J'ai perdu un peu les fils. Je ne sais pas de quoi je voulais parler. Je parlais de ton style. Je ne sais pas si j'ai un style. Je sais seulement que je demande à les gens qui travaillent avec moi et à moi-même d'observer toujours. C'est-à-dire que des fois, je me dis, on passe d'un produit qui est à trois degrés dans une chambre froide, sur une poêle. Il faut le faire croustiller. Non, on décide, on va voir, on fait sous vide. N'importe quelle matière sous vide. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et tu n'es pas dans la répétition machinale ? Non, parce que des fois, c'est compliqué. Tu te dis, oh là là là, ça ne va pas. Qu'est-ce que c'est cette semaine ? Ça ne va pas. Tu laisses et après, tu réfléchis. Tu te dis, non, si c'est comme ça, peut-être que c'est pas comme ça. C'est un peu compliqué. Je pense aussi que l'absence de feu, ça a donné à la cuisine quelque chose qui est assez particulier et qui forme énormément les imperfections. Ça veut dire, quand il y a un poisson qui ne va pas trop, tout le monde, maintenant, il sale les poissons. On sale les poissons, on les met à saler, parce que ça va donner une certaine transparence, translucide. Mais non, ça ne va pas. On salait les poissons quand on n'avait pas de frigo, quoi. On ne sale pas les poissons si les poissons vont, quoi. Je suis d'accord. C'est vachement bien. Ça reste toujours pareil. On fait toujours à la plancha, ça reste pareil. Mais non, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. De temps en temps, les turbos, il n'y a plus de gélatine. De temps en temps, il y en a moins. C'est comme ça. On accepte moins les dépôts de la matière. C'est compliqué. Ça, on est quand même dans des discussions un peu... Est-ce que tu as déjà eu la tentation d'aller chercher dans tes racines ? Bien sûr, bien sûr. Je suis allé très souvent en Argentine, parce que je ne viens pas de Buenos Aires. Je viens d'une Provence qui s'appelle Cordoba, où il y a de très, très bonnes cuisines de casseroles. Et je les fais assez souvent. Et quand je viens en Argentine, parce qu'il y a d'autres produits qu'on ne trouve pas ici... Mais oui, oui, ça m'a beaucoup intéressée. Et la cuisine mexicaine aussi. Ça m'intéresse beaucoup. Après, trouver des produits, tout ça, mais ça m'a beaucoup intéressée. Si, si, si. Je ne connaissais rien avant. Oui, oui, ça m'intéresse, oui. Mais pas au point d'influencer plus que ça ta cuisine ? Non, je pense que j'ai eu une influence méditerranéenne, parce que je vais depuis 30 ans en Espagne. Et j'aime beaucoup les produits du soleil, mais non. Je ne sais pas, maintenant je ne vais pas changer. Maintenant, je ne suis pas qu'à la fin. Je vais commencer à changer maintenant. Donc j'ai lu une interview de Yves Kanderbord qui disait qu'il vient chez toi pour ressentir le vrai Paris. Est-ce que tu comprends ce qu'il veut dire ? Ça, je ne sais rien. Je ne sais rien. Moi, je pense que je suis belvilloise, mais le vrai Paris, je ne sais pas si c'est Belville ou le vrai Paris, c'est possible, mais je me sens belvilloise, ça c'est sûr. Est-ce que tu as l'impression d'être le vrai Paris ici ? Je ne sais pas, je n'ai aucune prétention, mais c'est vrai que j'ai choisi ce quartier, et ce quartier m'a choisi, et c'est une vraie décision. Je n'irai pas dans un autre quartier à Paris, ça c'est absolument certain. C'est certain, mais après le vrai Paris, je ne sais rien. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire, mais... Il disait aussi que quand il vient, il sait ce qu'il va manger, parce qu'il y a plein de choses qui ne changent pas, et en même temps, que c'est ce qu'il manque dans les restos parisiens aujourd'hui, des références. T'en penses quoi ? C'est rigolo de changer, de chercher, moi je ne sais pas, mais je ne sais pas, ça je ne sais pas. Moi, c'est le jeu que je reproche, c'est qu'il lâche très très souvent le temps d'être en cuisine pour avoir du temps pour faire de la communication. C'est le jeu que je reproche. Mais à part ça, de la cuisine, je n'ai rien à dire. Si on a envie de changer, de ne pas faire le classique, pourquoi pas ? Moi, ce que je reproche, c'est cette envie de communiquer. Je pense que la cuisine, c'est le contraire de la communication. Parce qu'il ne faut pas bouger de place, on voyage sur place. Est-ce que tu crées facilement de nouveaux plats ? Non, j'ai des influences des fois, je prends un truc, je change un peu. Non, non, non. Qu'est-ce qui t'inspire dans la cuisine ? La gélatine. Les plats, les ingrédients où il y a beaucoup de gélatine. Dernièrement, je travaille beaucoup les trucs de morue, des jeux qui n'existent pas en France. Et des plats mélangés avec, des plats de terroir mélangés avec la mer. Et c'est mes nouvelles influences, les trucs qui m'intéressent maintenant. Et beaucoup garder les côtés que les jeunes ont les aliments. Ça, j'aime bien. C'est ce qui, en ces moments, m'intéressent le plus, quoi. Et en dehors, est-ce qu'il y a des choses, en dehors de la cuisine, de l'univers de la cuisine, qui t'inspirent pour créer des plats ? Ou tu vas voir quelque chose dans la rue et tu vas dire, ah tiens, je vais faire ça ? Non, non, c'est beaucoup dans les marchés. J'ai fait tous les marchés où je vais. Tu vas où ? Où je vais, en Espagne, j'ai fait tous les marchés. En Italie, j'ai fait les marchés. Et ça, j'ai trouvé des produits et j'ai fait venir. Ça, ça m'influence un peu. J'aime beaucoup travailler les thons. On est quand même, là, par contre, j'ai la prétention de le dire. On est quand même les albistros qui travaillent des thons entiers, qu'on passe 90 kilos. On fait des thons de 90 kilos. Nous, on prend 5 ou 6 par 1. Et là, on fait beaucoup de recettes avec la peau de thon. Ah oui. Qui ressemblent à des tripes, qui sont complètement translucides. Et pour ça, c'est les Espagnols qui m'ont appris. Roca et compagnie. Et c'est rigolo. Ça doit être énorme. C'est 2... Comment ? 90 kilos. 3 tables et demie. 3 tables et demie. Oui, 3 tables et demie, comme ça. C'est Jérôme qui l'a fait. Il a travaillé avec quelqu'un en japonais depuis longtemps. Et il sait super bien les ouvrir. Et on prend, mais on commence à prendre en juin. Là, il y avait les premiers, là, on n'a pas pris encore. Sinon, on prend 2. Et ça, jamais personne n'a dit ça dans la presse. C'est rigolo. Il ne m'est pas comme pas, dit-on. Tripe, que les meufs, c'est bien, mais ton, non. Énorme. Est-ce qu'il y a un plat dont tu es particulièrement fière ? Oui, la cervelle, quoi. Tripe, ragoût de poisson, beaucoup de ragoût de poisson avec des coquillages. Oui, je ne sais pas. Je n'aime pas beaucoup la cuisine d'assemblage, moi. Je n'aime pas... J'aime pas un produit, un produit, un produit, un produit, un produit. J'aime bien que tout soit ensemble. Ce n'est pas très joli, des fois. Des fois, c'est moins joli, c'est moins bif, c'est moins... Mais en bouche, je trouve que ça fonctionne mieux. Mais ça, après, c'est des manières. Alors, on va faire une petite pause. Une interview, dans l'interview, avec des questions super faciles. Oui. Pour se détendre. Quel est ton âge ? Ton âge ? Ah, 5 ans. Ton signe astrologique ? Poisson. Ton plat signature ? Gratin de tripe sauvagine. Ton plat préféré à manger ? Ah, le poulot rôti. Le chef que tu admires le plus ? Je pense qu'à ce moment, c'est le roca, mais... Ton ingrédient préféré ? L'oignon. Et détesté ? Les chou-fleurs. Les chou-fleurs. Donc, on ne peut pas en manger au baratin. Ton ustensile préféré ? Les fouets. Ton dernier meilleur repas ? Dans un restaurant à côté de Santander, dans des Asturies. Un endroit qui s'appelle Gueuxemar. Extraordinaire. Un monsieur tout seul, avec la bresse. Que des poissons incroyables. C'est dans un village qui s'appelle Riva da Seja. Je vais chercher l'adresse. C'est génial. Au milieu de la mer, magnifique. Magnifique. Pas très connu pour le moment, mais pour les Épagnols, oui. Pas encore. Mais pour les Français, pas beaucoup. Pas encore. C'est pas mal. Le resto que tu aurais aimé ouvrir ? Les baratins, quoi. Le meilleur compliment qu'on t'ait fait ? Je ne sais rien. Meilleur compliment. Je ne sais rien. Tu ne sais pas. Et la pire critique ? Ah, et la pire critique, je n'oublierai jamais. C'est un coisinier. Je ne donnerai pas son nom. C'était la première fois, c'était les premières années où on faisait des bouillons très clairs. Ça veut dire, aucune extraction dans les poissons pour des bouillons complètement translucides. C'était mon maître, c'était relanger. J'ai trouvé que c'était génial. Tu avais l'impression que tu avais de l'eau. Et quand il avait un bouche, il y avait un développement énorme. Et j'avais fait la même chose. Évidemment, j'avais marqué bouillon de poissons. Et le chef arrive, il mange. Je me dis, mais quand même, voilà, c'est de la flotte, quoi. J'ai dit, ah bon ? Tu n'as pas senti ? Il y a quand même des gustes assez. Et ça, ça m'avait beaucoup énervé, quoi. Mais c'était une autre époque. Mais non, on ne se permettra pas de dire ça. Tu vois, il y avait citronnelle, tout ça. Mais bon, ça m'avait beaucoup énervé. Quand est-ce que tu t'es sentie chef pour la première fois ? Non, jamais. Non, ça, je ne peux pas. Je pense ça. Je ne sais rien. Tu ne te sens pas chef ? Non. Tu te sens quoi ? Non, je ne suis pas incapable de diriger les gens. Non, non. On fait avec moi. On fait ensemble. Mais non, chef, non. Vous êtes combien dans la cuisine ? Et trois. C'est comment l'ambiance dans tes cuisines ? Ah ça, il faut demander à mon personnel, pas à moi, quoi. Je ne sais rien. Mais toi, tu as envie. Moi, je trouve que c'est vachement bien, mais je ne sais rien. En tout cas, il ne parle pas en courant, quoi. Ça fait longtemps qu'il est avec moi, mais... C'est positif, alors. C'est plutôt sympa, c'est collaboratif. Oui. Est-ce que c'est important, tu disais, c'est important de toucher les casseroles tous les jours ? Si, si, c'est de réel, c'est une réalité, quoi. C'est une réalité, il faut même les laver. J'ai beaucoup de chefs, on oublie. Oui, ça, c'est certain. Est-ce que ton humeur influe sur ta cuisine ? Énormément. Est-ce que tu as besoin de bonne humeur ? Si. C'est mieux ? Si, mais quand je cuisine, ça me met de bonne humeur. Si je suis un peu angoissé, j'ai dit, bon, on fait trois trucs différents, bah si, on y va, on y va. Et c'est mieux. Et c'est mieux ? Oui, oui, c'est mieux. Est-ce que c'est meilleur quand tu es de bonne humeur ? Ah, ça, je n'en sais rien. Il faut demander au client. Mais pour moi, c'est mieux, quoi, oui. Est-ce que tu te sens... J'allais te demander si tu te sentais plus chef, cuisinière, restauratrice ? Je ne sais pas. Pas chef, donc ? Non, mais je ne dirige pas, quoi. C'est chacun, petit à petit, comme ça fait très longtemps qu'on est ensemble, il y a chacun, tu vois, chacun il est fort pour quelque chose. C'est le qui est fort, il fait ça, l'autre qui est fort, il fait ça. Moi, il y a beaucoup de choses que je suis vraiment pas forte, qui fait que c'est eux qui font, et moi j'ai fait le dernier geste. Je ne sais pas, c'est pas... Non, je ne sais pas. Ça ne te dérange pas qu'on t'appelle cuisinière ? Ah, pas du tout. Ah non, pas du tout. Est-ce que tu as déjà... Après, comme tu n'as pas travaillé ailleurs, tu n'as peut-être jamais ressenti, mais le fait d'être une femme et d'être chef, est-ce qu'il y a déjà eu des... Non, jamais. Je ne sais pas. Dans le regard des clients ou dans... Ah non, jamais, jamais. Il y a des trucs drôles, mais pas des trucs... Non, jamais. Ou dans les gens qui viennent travailler avec toi, il y a toujours eu de la bienveillance et... Ah non, non, jamais, ouais. Non, non. Est-ce que tu as l'impression que la cuisine a un univers difficile ? Non, je pense que c'est un univers plein de trucs, très animés. Si, difficile, parce que c'est tout le temps, quoi. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Difficile, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que tous les métiers sont des côtés... Encombrants, quoi. Est-ce que le métier a changé depuis que tu as commencé ? Oui, énormément. En bien, en... Différent. Je ne dirais pas que c'est bien ou mieux, mais différent. Différent. Tu as l'impression, justement, qu'il y a moins de cuisine ? J'ai l'impression qu'il y aura moins... Non, qu'il y aura moins de transmissions. Ah oui ? C'est-à-dire que j'ai 60 ans, je ne serai pas là pour le voir, mais je pense qu'il y aura moins de transmissions. Tu as formé beaucoup de chefs dans ta cuisine ? Non, je n'ai pas formé. J'ai donné envie de faire la cuisine à des gens qui n'étaient pas cuisiniers et qui se sont fait des endroits. Qui, par exemple ? L'Arsouille ? Oui, l'Arsouille. Un petit peu. Oui, pas mal. L'Arsouille, Nina, à Monique, elle a fait un endroit qu'elle appelle le Métro Belleville. Maintenant, deux filles qui sont... une fille qui est des côtés de Caussac. Maintenant, elle est à Tabelle, avec une autre fille qui s'appelle Landro La Courtille, un hommage. Et... Si, il y a quand même du monde, quoi. En 30 ans. En 30 ans, tu savais qu'il vendait des stylos quand je l'ai connu, quand même. Est-ce que c'est pratique de travailler avec son conjoint ? Ah, ça, je ne peux pas dire. Pour moi, c'est génial. Tout le monde dit que non, mais moi, je trouve ça génial. Mais bon, je ne sais rien, ça, je ne vais pas dire. Et quand tu es dans un univers comme ça, tu ne travailles pas vraiment ensemble. Les gens pensent que tu es dans le même lieu, tu travailles ensemble. Si tu as des activités très différentes, c'est pas tout à fait travailler ensemble. C'est un truc un peu particulier. Si tu es d'accord avec les principes de comment tu travailles. Après, évidemment, il y a des différences. Mais si tu es d'accord de comment il faut travailler, ça passe super bien. La meilleure manière de s'entendre, c'est de travailler avec son conjoint. Pour moi, mais bon, tout le monde me dit que c'est folle. Vous échangez ou vous avez chacun votre domaine et vous ne marchez pas sur les pieds ? On les change ensemble et ils me critiquent énormément. Si il y a quelque chose qui ne va pas, mais énormément, il va venir nous amarrer en cuisine et dire ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas. Mais c'est bien, ça nous fait. Mais lui, il s'occupe du vin, nous, on s'occupe de la cuisine, mais il fait beaucoup les courses. Et il connaît ce qu'on fait. Moi, je trouve que c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Je n'aime pas bien bien partager. Tout seul, je ne l'ai jamais fait. Ça, jamais la vie. Toi, tu interviens sur les vins, sur son domaine ? Oui. Est-ce que tu as l'impression de faire une cuisine féminine, masculine, genrée ? Ça, je ne sais rien. Il y a des gens qui... Le sexe sous la cuisine, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a des cousines démonstratives et qu'on a tendance à appeler cousines masculines. Et c'est très souvent les femmes qui les font, pour moi. Ça veut dire que quand on parle de cuisine féminine et masculine, j'ai un peu de mal. Je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup d'exemples où la cuisine est très démonstratif, que normalement, on pourrait penser que c'est quelque chose masculin. Et ce n'est pas tout à fait des garçons qui sont en cuisine, quoi. Est-ce que... C'est parce que les gens parlent d'une cuisine... Une cuisine émotionnelle ou d'amour, de... Oui, 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 des mères, en fait. Des mères, donc c'est tout de suite rapporté à quelque chose de féminin. Oui, je n'ai pas fait d'enfant, oui. Mais en même temps, ce n'est pas ça. Non, je ne pense pas qu'il soit... Non, je ne sais pas. Je ne peux pas... Je n'ai pas d'idée sur ça. Il n'y en a peut-être pas. Non, je n'ai pas d'idée. Est-ce que c'est dur, le jugement des clients ? Ah oui, quand même. Ah oui, quand même, si. Il faut apprendre un peu, mais c'est dur. Toujours aussi dur ? Ah oui, oui, des fois, c'est compliqué, oui. Tu acceptes la critique ? Tu... Ah oui, oui, j'accepte énormément la critique. Des fois, c'est des trucs un peu malveillants. Et on les voit très vite. Et des fois, c'est des trucs que les gens, ils ont vraiment raison, quoi. T'as déconné, t'as déconné, oui, 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 c'est sûr. Mais c'est pas facile, c'est pas facile. Tu t'exposes, en fait, à chaque assiette, un peu. Ah mais oui, mais c'est comme ça, c'est obligé. Qu'est-ce qui te fait courir aujourd'hui ? Les garçons, toujours les garçons. Non, c'est pas vrai. Je n'essaie rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Des nouvelles recettes, des... Non. Non, non. Non, j'arrive, je ne sais rien. Il n'y en a pas un jour qui me fait courir. Tu ne sors pas assez peu de ton restaurant ? Est-ce que ça ne t'intéresse pas ? Est-ce qu'on... Je sors... Non, non, je vais manger ailleurs, assez souvent. Non, je veux dire, quand je veux dire sors peu, tu fais peu d'événements... Ah, je ne fais jamais, je ne fais jamais d'événements, non. Non, non, ça, c'est pas pour moi. Ça ne t'intéresse pas ? Non, non. Tu as eu des demandes ? Oui, oui, mais non, ce n'est pas pour moi, non. Non, non, non. Non, non, je n'ai pas... Tu ne veux pas délaisser tes cuisines ? Non, ce n'est pas ça, c'est parce que la cuisine est tenue à un lieu. Ce n'est pas un truc qu'on fait comme ça. Les lieux, c'est ici, c'est comme ça, quoi. Tu penses que ça n'aurait pas de sens de faire ta cuisine dans un autre... Je ne me sentirais pas à l'aise et en plus, c'est bidon, quoi. Pour moi, ça, c'est la bidon. Mais peut-être pour les autres gens, ce n'est pas bidon, mais pour moi, c'est bidon. Je sais ce que je vais faire et je le fais avec la plus grande droité. En dehors de ça, après, ce qu'ils font les autres, ça ne me gêne pas, mais moi, ce n'est pas pour moi. Je serais bien aller une fois au Japon. Pour cuisiner ? Mais ils m'ont toujours invité pour ne pas cuisiner. Ça, c'est la merde, je suis toujours une autre. Le seul endroit. Je m'allais bien voir le Japon une fois. Mais bon, je ne veux pas y aller si je n'y vais pas pour cuisiner. Je n'y vais pas aller en tourite. Pour cuisiner du thon. Ah oui, je n'ai pas envie. Depuis 30 ans, le baratin ne passe pas de mode. Comment fais-tu pour durer ? Ça, je n'ai rien. Pour moi, on est passé des modes complets. Mais si vous le dites, je vous crois. Je viens vous voir. Oui, non, mais c'est compliqué, quoi. C'est vrai qu'on a l'idée que les nouveaux cuisiniers viennent ici. Ça fait un peu tenir l'endroit vivant. Mais ça, c'est nous qu'on a voulu. C'est beaucoup Philippe, plus que moi. C'est parce que Philippe, il adore discuter, faire. Il faut faire des choses avec des gens. Allez, on fait ça. On a fait énormément de salons de vent. Maintenant, ça a venu quelque chose de connu. Mais à l'époque, c'était plus rare. Et c'est vrai que ça fait des liens, quoi. Et ça, ça fait qu'on est resté un peu dans la mouvance. Là, c'est un peu la queue des comètes qui s'en bat un peu. On verra bien. On verra bien, je ne sais pas. Tu n'as pas de secret ? Je ne sais pas. C'est la faim et on commence à avoir faim. Est-ce que tu aurais une recette toute simple que l'on peut faire à la maison à nous expliquer ? On prend des sardines, on les enlève, on fait des filets, mais on les enlève à accrocher comme si c'était des papillons. On appelle ça des papillons, c'est deux filets à accrocher. Et après, on fait une farce qu'on peut faire en mortier ou en robocoupe. On coupe de l'ail, de citron, de la coriandre, cumin, huile d'olive. Et on farcit avec cette farce un petit peu épaisse. On farcit les sardines, on les passe dans la farine et on les fait frire. Merci Raquel. De rien. Vous pouvez goûter ce qu'elle a dans la poêle au Baratin, 3 rue Jouirouve, à Paris 20e. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Apoil sur iTunes et sur n'importe quelle application podcast de votre smartphone sur le site apoil-lepodcast.com et nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous vous êtes régalé, n'hésitez pas à nous décerner beaucoup d'étoiles, comme un certain guide gastronomique.